Pour réussir les épreuves de production écrite et production orale du B2, vous devez maîtriser les principes de l'argumentation. Mais au fait, savez-vous comment construire une bonne argumentation ? La démarche se compose de trois étapes. Pour définir la problématique de votre argumentation, à l'écrit ou à l'oral, vous devez présenter le thème, le problème posé et le déroulement de votre raisonnement, le plan. Ce sont les éléments constitutifs d'une bonne introduction. Nous vous conseillons de formuler votre problématique sous forme d'une question. Par exemple, peut-on vivre sans le téléphone portable ? Est-ce que le travail, c'est le bonheur ? Pensez-vous que les voitures électriques sont plus écologiques ? Pour éviter un hors-sujet, consacrez au moins 15 minutes à l'analyse du sujet et à la définition de la problématique. Soulignez les mots et expressions clés et vérifiez si la question problématique dégagée est vraiment en relation avec la réflexion proposée. Cette question guidera votre organisation et votre plan d'argumentation. Cherchez des arguments et des exemples. Dès que vous avez bien formulé la problématique, adoptez une stratégie pour convaincre votre destinataire. Vous pouvez Défendre un seul point de vue, être pour ou contre, nuancer votre point de vue, faire état des avantages et des inconvénients, analyser une situation, causes, conséquences, proposer des solutions à un problème, exposition du problème et solutions envisagées, etc. Afin de trouver de bons arguments, il faut Noter tous les mots clés en ajoutant leur définition Approfondir vos idées à partir de questions simples Qui, quoi, où, comment, pourquoi Illustrez chaque idée avec un exemple Événements, faits, expériences, etc. Identifiez des idées pour ou contre le sujet Organisez les arguments En fonction de la stratégie adoptée, vous allez classer vos arguments et organiser votre argumentation Élaborez un plan et proposez une mise en forme claire de votre production, à l'écrit et à l'oral Il constitue le corps de votre discours Organisez votre développement en deux ou trois parties Dans chaque partie, une idée Pour chaque idée, un argument Pour chaque argument, un exemple Présentez vos arguments de façon progressive en respectant une logique dans votre raisonnement Pour bien structurer votre argumentation N'hésitez pas à articuler les parties de votre texte avec des connecteurs logiques Tels que Tout d'abord D'une part, d'autre part D'un côté, de l'autre côté Premièrement Ensuite Pourtant Cependant Autrement dit Ainsi Enfin Enfin, n'oubliez pas de rédiger une conclusion Il s'agit d'un court paragraphe qui constitue une suite logique de votre réflexion La finalité de votre explication Et qui peut éventuellement permettre d'élargir le débat C'est fini Vous êtes prêts à construire votre argumentation pour le DELF B2 Vous voulez en apprendre plus ? Allez voir nos autres vidéos Et à bientôt